La suite du Grand Direct des médias avec Jean-Marc Morandini Virginie Calmel, c'est notre invitée en direct, c'est la patronne d'Andemol Avec elle, on évoque carré VIP, on va y revenir dans un instant Auparavant, le portrait de Bastien Millot Jean-Marc Morandini Bonjour Bastien, aujourd'hui vous intéressez à Virginie Calmel C'est au programme fabriqué par le groupe Andemol Et oui ma chère Virginie, vous êtes à la tête depuis 2007 Du premier producteur français pour la télé Avec plus de 800 heures de programmes par saison Votre entreprise produit pour les chaînes mais aussi à la chaîne Et pour tenir une telle cadence et vous fournir assez de participants Les Mauvaises Langues racontent qu'en plus de recruter certains de vos castings au zoo Vous les élevez désormais aux OGM Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que vos programmes aux hormones ne nous réservent pas des heures mornes En tant que productrice, on vous trouve par exemple dans votre escarcelle Les Oscars de la télé-réalité, le tout nouveau carré VIP dont on parlait Mais aussi Secret Story et La Ferme des Célébrités Une émission dans laquelle on pouvait voir des nantis un peu anéantis A force de voir Massimo Gargia ou Jordi martyriser des vaches qui ne leur avaient rien fait On avait juste envie de dire à vos célébrités, laissez-les brouter A côté de ces blockbusters, vous avez aussi produit le très culte L'amour est aveugle Un concept qui nous emmène du côté obscur de la farce Les candidats en quête d'âme sœur devaient se draguer dans la pénombre Avoir le son sans l'image, d'habitude à la télé on appelle ça une panne Mais apparemment pour discuter peinard, c'est plutôt le panard Ne pouvant plus jouer de leur physique d'apollon, les tourtereaux misaient sur des dialogues un peu longs Ce qui nous a offert de sacrés blancs dans le noir Pour continuer à surfer sur la vague des beaux sentiments Andemol a aussi en catalogue quelques docus un peu larmoyants Comme Maman cherche l'amour Où on a échangé nos mamans Bref, avant que les mamans solitaires ne sombrent dans la déprime C'est dans vos primes qu'elles jettent une bouteille à la mer Parmi les productions signées Andemol On n'oubliera pas non plus du divertissement au grand public Mais aussi des fictions et des émissions de jeux Comme les 12 coups de midi Ou à prendre ou à laisser D'habitude c'est Andemol qui met ses candidats dans une boîte Là ce sont eux qui les ouvrent Reste à Arthur à ponctuer le tout D'un suspense à couper au couteau Et à leur demander leur réaction à chaud Sur leur boîte à chaussures Et puis effectivement Bastien Votre chronique est vraiment très bien A part que je n'ai pas la bonne phrase Mais si Virginie Calmel C'est moins célèbre que les émissions qu'elle produit Son parcours est aussi intéressant Je ne vous le fais pas dire Cher Virginie, vous êtes née un 11 février à Talens Dans la banlieue de Bordeaux Originaire de la région des Grands Crus Aujourd'hui c'est plutôt le langage de vos émissions Qui est parfois assez cru Et si j'en crois votre biographie Vous avez ensuite grandi à Chartres Une ville célèbre pour sa cathédrale Aujourd'hui c'est vous qui mettez des gens sous cloche Et qui leur offrez leur baptême cathodique Pour mériter leur part d'hostie Ils osent tout Il paraît que les bons comptes font les bonnes émissions Ça tombe bien Vous êtes diplômé en expertise comptable Mais aussi en commerce Et en administration des affaires Ce qui a vous fait démarrer votre carrière Comme auditrice financière Après avoir travaillé à Amsterdam Histoire de collaborer au PIB des Pays-Bas Vous entrez en 2000 chez Canal+, groupe que vous quitterez ensuite Pour rejoindre Andemol France Dont vous êtes la patronne depuis 2007 Bref, entre votre parcours brillant et les goûts musicaux de Michael Vendetta On passe en transition de la technocratie à la technocrasseuse Et au final Bastien, quel regard portez-vous sur le parcours de Virginie Calmes ? Et bien Virginie, femme de tête, vous êtes aux manettes d'une industrie de production massive Au niveau professionnel, vous vous êtes imposée comme l'une des femmes les plus puissantes de France Pour occuper et se maintenir à de telles responsabilités dans le monde cruel de la télé Vous le savez, il faut apprendre à survivre au milieu des loups Cela doit vous changer de certaines de vos émissions Au niveau candidat, vous devez plutôt vivre au milieu des relous Merci beaucoup Bastien Millot